Bonjour, Clarisse Grasmuc, donc je voudrais témoigner de ma conversion. En fait, oui j'ai eu une conversion à la Saint-Paul, je ne suis pas tombée du cheval mais je suis tombée de mon canapé. Donc, j'ai perdu mon papa le 17 juin 2009, voilà, j'ai perdu mon papa et à l'époque j'étais enseignante à l'école européenne de Bruxelles. Je travaillais pour la commission et donc je résidais sur place et quand maman m'avait appelée, c'était au courant de l'après-midi, donc le temps que je traverse la ville, que je traverse le Luxembourg et tout ça, je suis arrivée trop tard à l'hôpital et donc nous sommes retournées le matin et le matin malheureusement papa était décédé. Donc, on nous avait reçu dans la salle d'attente de la réa, au bout de deux heures le médecin est venu nous voir et puis nous a annoncé son décès. Ce fut atroce, atroce. Donc, maman n'avait rien compris et j'essayais de lui expliquer et puis en même temps j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur, que tout en moi s'écroulait et c'était un anéantissement total. Donc, le médecin nous a fait passer devant le corps de papa et bon, j'ai énormément pleuré, ça a été affreux. Mais bon, il a fallu que la vie continue, donc je suis retournée à Bruxelles dans des conditions très pénibles et bon, j'ai tenu bon, j'ai tenu bon, il y avait les élèves, il y avait les collègues qui me remontaient un peu le moral et bon, j'ai tenu tant bien que mal, mais bon, j'ai tenu. L'année d'après, j'avais perdu tous mes cheveux, j'avais perdu 10 kilos et ce vide qui m'habitait était affreux. J'avais une relation très très fusionnelle avec mon père, donc nous étions très proches et même résidant à Bruxelles, je communiquais avec lui tous les jours et bon, je rentrais fréquemment à la maison et nous avions encore déjeuné la veille. Non, le dimanche, on avait déjeuné ensemble et puis rien ne laissait prévoir ce décès. Donc, il est parti en 12 heures avec une septicémie foudroyante alors qu'il était en pleine forme. Donc, oui, le monde s'écroulait autour de moi et donc au bout d'un an, j'étais toujours dans le désespoir. Si j'avais pu me suicider, je l'aurais fait, mais je n'avais pas le courage de le faire, pensant me louper, mais sinon j'étais à ce point-là. À l'époque, j'étais grande fumeuse et donc je fumais à peu près deux paquets de cigarettes par jour. J'ai fumé pendant 35 ans. Et à l'époque, mon papa m'avait dit un jour, parce qu'il était croyant, pratiquant, écoute, fais voir une prière et tu verras, tu arriveras à arrêter. Je lui ai dit, oh, papa, qu'est-ce que tu racontes ? Puis bon, je lui ai ri au nez, quoi. Et là, à Bruxelles, en fait, je ne faisais que de travailler, mais j'allais prendre mon repas deux fois par semaine chez un traiteur. Et durant le trajet, je cogitais, je pensais à papa. Et donc là, j'avais pensé justement à la prière qu'il m'avait demandé de faire. Et puis bon, pour meubler mon esprit, en fait, j'ai prié le Notre Père. Mais comme un mantra, sans que ce soit une prière avec le cœur, sans penser aux paroles que je récitées. Et donc, ça c'était à peu près, un peu plus d'un an après le décès de papa. Et donc, je suis revenue dans mon appartement avec les repas que j'avais pris pour deux jours. Et je me suis assise sur le canapé. Et puis tout à coup, j'ai senti quelque chose qui est venu du fond de mes entrailles. C'était comme une tour. Ça a traversé tout mon corps. C'est venu se positionner au-dessus de ma tête. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, je suis là. Mais une voix audible, comme je vous parle. Et un amour qui m'a enlacée, c'est indescriptible. C'est d'une douceur, en même temps d'une tendresse. Enfin bon, j'ai été complètement retournée, complètement. J'ai commencé à pleurer. Et bon, il s'est vraiment passé quelque chose de surnaturel. Et donc, j'ai immédiatement pensé à la parabole de la brebis père. Enfin, d'abord, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était que les voix de Jeanne d'Arc, que Jeanne d'Arc avait entendues, étaient vraies. Alors que bon, moi j'étais quand même formaté d'éducation nationale, donc il ne faut pas en parler. Et bon, j'étais aussi très laïcarde, donc assez anticléricale et tout ça. Donc j'ai tout de suite pensé aux voix de Jeanne d'Arc. La deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est à la parabole de la brebis perdue. Et la troisième chose, c'était d'aller me confesser. Or, il se trouvait que bon, j'étais en rupture avec ma foi depuis ma confirmation. Donc j'avais été baptisée, j'avais fait mes deux communions, ma confirmation. Et après, bon, je n'ai plus fréquenté l'Église. Et au contraire, j'étais même, j'étais contre tout ce que représentait le clergé. Et ça m'est venu en quelques secondes. Donc par la suite, bon, j'ai compris que cet amour qui m'avait envahie, c'était le Seigneur Jésus qui m'avait retrouvée. en pensant à la parabole de la brebis perdue. Et je visualisais vraiment ce sauvetage. C'est incroyable. Et le fait d'avoir pensé à aller me confesser alors que j'étais en rupture totale avec l'Église, c'était qu'en même temps, avec tout ce qu'il me donnait, il me ramenait vers l'Église. Donc, c'est incroyable. Et donc, bon, je ne savais pas... Je n'avais plus fréquenté l'Église depuis 35 ans. Au contraire, je critiquais les gens qui y allaient. Et les rares fois où j'étais allée à une messe, je me refusais à communier parce que je ne voyais pas le sens de cet acte. Et là, bon, tout s'est éclairci en quelques secondes. Donc, j'ai cherché sur Internet parce que je ne connaissais pas de prêtre. Je ne fréquentais pas d'Église, rien du tout. Et je suis allée à la cathédrale de Metz. Et c'était... Bon, ça, c'était au... Durant l'hiver. C'était un an et demi après le décès de papa. Et donc, j'avais vu un vieux prêtre. Et puis, quand j'ai commencé à lui raconter ce qui m'était arrivé, j'ai fondu en larmes. Et il m'a dit, mais ne pleurez pas. Vous avez reçu une grâce. Et je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, en rentrant, j'ai cherché. Et puis, par la suite, j'ai quitté Bruxelles. Donc, ça, c'était durant l'été. En 2012, j'ai quitté Bruxelles. Non, 2011, je crois. Enfin, je ne sais plus. Et donc, je suis revenue dans la paroisse dans laquelle j'avais fait ma confirmation dans l'église que fréquentait mon papa et mes parents, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cheminer. Et l'année dernière, l'année dernière, c'était l'année de la divine miséricorde. Et je trouvais que le terme miséricorde, c'était un terme assez désuet. Donc, j'avais cherché, bon, j'avais cherché sur des sites, sur Internet. Et donc, j'avais lu que la miséricorde de Dieu, c'est en fait Dieu qui souffre avec sa créature. C'est-à-dire que, et là, c'est pareil, en fait, ma souffrance était telle que le Seigneur avait eu pitié de moi. Et c'est une grande grâce de m'avoir accordé ça. Je suis toujours encore très, très émue, même si j'ai retrouvé le chemin de l'église que je fréquente. En fait, je vais tous les jours à l'église maintenant parce que j'avais entendu une fois le Seigneur me dire à l'époque, ah oui, alors ce qu'il y avait eu également, c'est qu'un an après, un an après ces événements, non, c'était un an après être retourné à Creutzwald à l'église. Donc, j'avais appris que j'avais une tumeur au cerveau. Et à l'époque, bon, j'avais des troubles et tout. Et bon, j'avais été traitée pour une dépression parce que mon médecin savait que j'avais été très, très choquée par le décès de papa. Et puis, en fait, non, c'était une tumeur au cerveau. Et donc, j'ai été hospitalisée d'urgence au CHU à Nancy. Et bon, j'ai eu une première opération parce que bon, j'avais déjà... La tumeur était tellement grosse, elle était grosse comme une petite mandarine. donc, elle avait déjà obstrué tout le canal. Donc, j'avais tout le liquide céphalo-rachidien dans le cerveau, ce qui provoquait un état d'ébriété. Et donc, la première opération, elle a été... En fait, elle a... Les médecins, enfin, l'acte médical qui a été réalisé était de chinter le liquide pour que justement, tout s'écoule de nouveau. Et donc là, j'avais de nouveau retrouvé mes esprits. Ça allait un petit peu mieux. Et un mois après, donc, j'ai eu l'ablation de la tumeur. Et là, l'opération a duré 9 heures. J'ai été maintenue en coma artificiel une journée. Et je suis descendue au bloc opératoire avec un grand sourire. Alors que bon, l'anesthésiste ne comprenait pas. Il m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un sourire à ce point-là. Et en fait, je n'avais aucune appréhension. Au contraire, j'avais toujours encore cette... Je ne sais pas, c'est une soif de quelque chose qui n'est pas terrestre. Et donc, je sais que quand notre route sur la Terre s'arrêtera, notre chemin terrestre, nous serons accueillis les bras ouverts dans un amour incommensurable. Donc, je n'ai aucune crainte, aucune. Et donc, pour l'ablation de la tumeur, ils ont réussi à enlever les deux tiers. Mais il reste un tiers. Qui, bon, ça fait 4 ans que je contrôle régulièrement. Et les deux premières années, bon, c'était stabilisé. Et puis là, bon, ça fait 2 ans que ça regrossit. Non, bon, il y a un mois, j'ai appris que j'aurais de la radiothérapie. Parce qu'en fait, bon, il faut essayer de stopper cette progression. Mais là, c'est pareil. Je suis dans une confiance, dans un abandon. Ce n'est pas moi. J'aurais été incapable de ça il y a 6 ans, quoi. Donc, c'est grâce au Seigneur que je peux faire tout ça. Enfin, que je peux faire celui qu'il fait pour moi, quoi. C'est lui qui me porte et qui me donne confiance. Parce que depuis, j'ai quand même... Je lis la parole, je pratique, j'assiste à la messe, tout ça. Et donc, oui, je sais que, de toute façon, le plan de Dieu est un plan pour notre bonheur futur. Donc, quoi qu'il advienne, même si on ne comprend pas ce qui se passe en ce monde, on comprendra quand on sera en haut, près de lui. Je vous remercie. Je vous remercie.